Vénérable Maître Yaquim Yaramed, Votre enseignement paraît comme si vous êtes de connivence avec ceux qui veulent établir un nouvel ordre mondial. Vous parlez du droit des accouchements, du droit du travail, de plusieurs droits qui nous semblent souvent familiers avec le langage. A vous écouter, Vénérable Maître, ça peut paraître aller dans le même sens. Comment expliquez-vous cela? Parlons dans le sens du nouvel ordre mondial? Oui, Vénérable Maître. Bon, vous-même, quand vous raisonnez, quand on vous dit des mots, vous répétez. Les impérialistes vous donnent des mots et vous répétez. Vous savez que vous répétez quoi? Vous répétez même quoi? Moi, je ne comprends pas. Il y a quel ordre ici, dans ce monde? Dites-moi. Parce qu'on vous dit un nouvel ordre mondial. Hein? Ah, donc, je ne comprends pas. Il y avait des ordres et puis maintenant, on met un nouvel ordre. Avec les désordonnés. Il n'y a pas d'ordre mondial ici. Expliquez le mot ordre. Expliquez-le. Quand ne vous mettez pas seulement les mots dans votre esprit et puis vous aussi vous commencez à réciter, ça n'est pas comme ça. Comme un jour, j'étais en train de discuter avec quelqu'un. De causer avec quelqu'un. Il me dit, Jésus n'est pas un magicien. Ah! Je lui ai dit, mais dans votre Bible, c'est écrit que Jésus est magicien. Il me dit, ouh! Les trois rois mages sont venus le consulter. Quand on dit mages, ça veut dire quoi? Ça veut dire magie. Ça veut dire qu'ils sont venus l'enseigner la magie. Ils sont venus lui donner la magie. Et qu'est-ce que vous appelez d'abord magie? C'est ça le problème. Parce que les impérialistes vous ont dit, magie veut dire mauvais. Vous aussi, vous mettez magie. Vous commencez à réciter. Magie veut dire mauvais. Magie veut dire mauvais. Magie veut dire mauvais. Vous dites que vous partez à l'école. Mais vous venez avec quoi? Avec des récitations. Sans réfléchir. Quand on parle de l'ordre, l'ordre, l'ordre est mauvais. Mais maintenant, qui met l'ordre? C'est ça le problème. Qui met l'ordre? Le désordonné veut mettre l'ordre. C'est ça le problème. Un désordonné ne peut jamais apporter de l'ordre. Mais si bien, ce qui est au-dessus de tout, c'est l'ordre universel. Ce qui est au-dessus, c'est l'ordre cosmique. C'est l'ordre universel qui établit l'ordre cosmique qui établit l'humanité. ne récite pas cette chanson. C'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Puisque, il y a le désordre. On ne peut pas dire qu'on apporte l'ordre là où il y a déjà l'ordre. Ça veut dire que vous-même, vous reconnaissez qu'il y a des ordres. Et vous parlez déjà de nouvelles ordres mondiales. Et maintenant, les désordonnés ne peuvent pas parler de l'ordre. Ils utilisent le langage loyal qu'ils ne vous expliquent pas. Puisque ce qu'ils devraient faire, comment ils devraient organiser leur vie, c'est ce que moi je suis en train de leur dire aujourd'hui. Et que le temps est déjà passé. J'informe seulement de ce qui devrait se passer et qui ne s'est pas passé. Je dis bien, j'informe de ce qui devrait se passer et qui ne s'est pas passé. Maintenant, eux, ils veulent, ça veut dire qu'ils veulent aller au-dessus. Même, ça veut dire que, matérialiser, ça veut dire que, la finalité du grand désordre mondial ça veut dire que la matérialisation du grand, ça veut dire que l'apogée, la couronne du désordre mondial que les impérialistes veulent mettre en jeu. Vous voyez un peu ce que j'entends dire. Donc, il n'y a pas un ordre ici. Il n'y a pas un ordre pour parler de nouvel ordre. Ce n'est que le désordre. Parce que, dans l'ordre, l'ordre est véhiculé avec le mot loi. Et quand la loi, quand on parle de la loi, il n'y a qu'une seule loi. la loi est, comment je vais dire, est combinée avec le même mot, roi. Dans ce monde, dans tout le monde, dans, comment je peux l'appeler, il n'y a qu'un seul roi. La lignée royale est cosmique. Le cœur du créateur. Donc, dans chaque monde, dans le monde, il n'y a qu'un seul roi. Un seul. Qui est avec son armée de presse. Et si vous ne voyez pas le roi, si le roi n'est pas, c'est qu'il n'y a pas loi. C'est que la loi est totalement désordonnée. Par les princes, ont renversé la loi. Parce que les princes, sont toujours, les princes, sont toujours prêts à combattre la loi. Et combattre la loi, c'est combattre le roi. Donc, il n'y a eu aucun moment, où on n'a pas combattu la loi. Donc, il n'y a eu aucun moment, dans cette expérience, dans l'expérimentation humaine, qu'on ne combat pas le roi. Qu'on ne combat pas la reine du monde. Donc, tout ce qui se fait, c'est la désobéissance à la loi. Donc, la désobéissance au roi et à la reine. Il n'y a pas d'ordre sans obéissance de la loi. C'est l'ordre qui obéit la loi et c'est l'ordre qui obéit le roi, la reine. Quand on parle du roi, de la loi, on parle de l'unité, de nations. Une seule nation qui est dirigée par des compartiments qu'on appelle les presse. C'est établi où ? Ici, dans ce monde. Tout le monde est leader. Tout le monde prend la première place. Tout le monde veut la première place. Tout le monde veut imposer. C'est le trouble des chefs. Le trouble des princes. C'est le trouble. Mais quand il y a, quand il y a la loi, tout le monde obéit seulement au roi. Tout le monde obéit seulement au roi. Ça veut dire qu'aucune décision ne peut être prise par aucun prince sans toutefois que sans toutefois que ça soit véhiculé par la loi. C'est ce que vous appelez la souveraineté. Vous en avez parlé quelque part. de la souveraineté. Vous expliquez à l'un de vos vingtaine d'autres qui parlaient des Etats-Unis. Oui. Et j'aime bien expliquer cela. Je vais faire cette publication. La souveraineté royale. C'est l'unité. L'univers a un seul. C'est l'univers. C'est de l'univers qu'on parle. Quand on parle de la souveraineté royale, c'est qu'on parle de l'univers. Vous allez les voir là. Ils sont en train de rassembler pour faire la même personne. Tous ensemble. Ils sont d'abord cachés. mais chacun, chaque groupe ayant son leader ou ses leaders. Maintenant, quand ils vont parler d'une personne, d'une même, qu'ils veulent établir une même nation, une même, comment je vais dire, une même politique, une même démocratie, une même éducation, qui sera au sommet, ils vont bagarrer. Parce que le nanti juif ne voudra pas prendre la deuxième place. Le nanti chrétien ne voudra pas prendre la deuxième place. Le nanti bouddhique ne voudra pas prendre la deuxième place. Le nanti hindouiste ne voudra pas prendre la deuxième place. Le nanti arabe ne voudra pas prendre la deuxième place. Donc, il y a cohésion. Il y aura, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Même encore à ce niveau, ce qu'ils disent qu'ils veulent organiser là, ça va se casser entre eux. Des trahisons, des problèmes, des ceci, des cela. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça les inquiète encore eux-mêmes. Vous voyez, qui sera donc, qui sera leur, comment je vais dire, entête de tout cela? Parce que vous pensez que même quand on dit que dans les religions, c'est le grandiment de la mer qui dirige toutes les les religions qui est le plus grand, c'est un ouvrier. C'est le pape qui est le plus grand, c'est un ouvrier, un petit ouvrier de rien du tout. Qu'on place ça, c'est un cardinal. Il n'est même pas, il n'est même pas dans le carré des plus grandes décisions du Vatican. On place une marionnette et puis on on le met devant vous. on lui dit seulement ce qu'il doit dire au peuple, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Les décideurs sont en arrière, ils ne montreraient jamais leur visage, ils ne viendront jamais devant. Ils sont toujours cachés. Vous voyez, donc, regardez, je vous ai dit ici l'autre jour que les impérialistes sont en arrière. Dans l'armée du créateur de la hiérarchie sont en arrière. donc, ils utilisent les codes du grand livre pour installer leurs désordres. Ils inversent seulement pour installer leurs désordres. Donc, c'est le même langage. mais, ce n'est pas le même niveau de connaissance et d'explication. vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. c'est ça. Oui? Vénéron Maître, vous parlez aussi des accouchements et du travail. Eux ici, ils en parlent. Quelle est la différence entre votre langage et la leur? La différence entre mon langage et leur langage était quoi? Et quoi? Est que pour qu'une âme vienne quitte de là-bas pour venir dans ce monde, elle doit mériter et il y a une, comment je vais dire, un ordre parlant des accouchements, des accouplements et des accouchements. Qu'on devrait enseigner, qu'on devrait établir le règne avec. ça n'a pas été établi. Maintenant, eux, pour eux, c'est que premièrement, ils ont échoué à cette fonction. Deuxièmement, ils veulent, comment je vais dire, ils veulent que ce désordre existe. Ça veut dire que les gens doivent accoucher à un désordre, avoir, parce que ce sont les humains qui sont leurs esclaves. ils vont le manger, boire le sang. C'est tout. Ce n'est pas leur problème. C'est leurs esclaves. Donc, ils accouchent comme ils veulent. Ils ont besoin des esclaves. Ils ont besoin des armées de fantômes, de personnalités. des personnalités qui se sont transformées en monstres, en vampires. Pour continuer le règne. C'est tout. C'est pour cela que ils veulent ce désordre. d'ailleurs, on va faire une vidéo par rapport à ça. Je vais vous dire les enjeux. Ok. Est-ce que j'avais encore une autre question qui cadrait à ce niveau? Il faut poser votre question quand on va arriver à ce niveau. Ok. Merci, une autre question.